Je suis particulièrement heureux de pouvoir accueillir ici mon collègue et ami, le professeur Wilhelm Schling, qui a accepté l'invitation que je lui ai faite, tout comme elle a été acceptée par mes collègues, le collège des professeurs du collège de France. Wilhelm Schling, je voudrais très rapidement retracer son parcours, que sa modestie soit rassurée, je ne serai pas long, mais je voudrais quand même dire qu'il a commencé sa carrière de l'historien de l'art en travaillant sur l'art médiéval français. Et en particulier, il avait soutenu une thèse à l'université de Würzburg sur le sujet suivant, entre Cluny et Clairvaux, la cathédrale de Langres et l'architecture bourguignonne du XIIe siècle, qui a été ensuite publiée en 1969. Il a été habilité à l'université de Hambourg sur un nouveau thème bourguignon, sur la célèbre abbatiale Saint-Bénine de Dijon. Il a fait, à partir des recherches, sur la période qui revenait à Guillaume de Volpiano, donc entre la fin du Xe et le début du XIe siècle, publié en 1978. Ensuite, Wilhelm Schling a été professeur d'histoire de l'art à l'université de Francfort, puis de Trèves. De 1984 à 2005, il est professeur ordinaire et directeur de l'institut d'histoire de l'art de l'université de Fribourg en Brisco. Et c'est là que nous nous sommes mieux connus en tant que voisins, moi étant à Strasbourg et Wilhelm Schling à Fribourg. Il a poursuivi ses recherches sur l'art français, d'une part, en particulier un très beau petit livre sur le beau dieu d'Amiens, publié à Francfort, et un livre inattendu de la part d'un médiéviste, mais qui confirmera que Wilhelm Schling s'intéresse à bien d'autres thèmes. Il a étudié la célèbre conférence à l'Académie de Lebrun sur la manne de Poussin en 1667, petit livre paru en 96. Spécialiste du Moyen-Âge français, de l'art du Rhin supérieur, de l'histoire de l'art du 19e siècle et en particulier de la France moderne et de ses traditions artistiques, Wilhelm Schling est aussi, je crois pouvoir le dire, aujourd'hui le meilleur connaisseur de Jacob Burckhardt et de tout ce qui concerne son activité dans le domaine de l'histoire de l'art. Wilhelm Schling prépare en particulier le volume 18 des Jacob Burckhardt-Werke, donc en particulier les cours de Burckhardt sur l'art moderne depuis 1550. Je voudrais vous remercier très sincèrement d'avoir accepté de donner ce cycle de quatre conférences et je me réjouis de vous écouter. Je remercie les professeurs du Collège de France pour cette aimable invitation et surtout mon cher collègue, le professeur Roland Rechte, qui depuis longtemps a établi d'étroites relations entre l'histoire de l'art française et l'art allemande. Il y a 40 ans, j'ai suivi dans une salle de sept établissements les cours du grand byzantiniste et historien de l'art des époques paléo-chrétiennes et médiévales, le recrété André Grabart. Je suis donc très ému d'être invité dans ces lieux prestigieux. Mesdames, Messieurs, c'est en tant qu'historien d'art que je vous présenterai Jacob Burckhardt et non comme historien, auteur de la civilisation de la Renaissance en Italie ou des considérations sur l'histoire universelle, ouvrages renommés que vous connaissez également en France et dont quelques citations célèbres introduisent la plupart des études sur le grand historien balois, comme « La genèse de l'individu moderne tire son origine à la Renaissance » ou « Le pouvoir est abject en tant que tel » ou « Nos considérations de l'histoire en rendent un caractère pathologique ». Burckhardt, historien d'art, est peu connu, bien que son enseignement et ses publications soient équitablement répartis dans les deux disciplines. J'admets volontiers que les réflexions de l'historien aient plus d'importance, soit d'un discernement plus perspicace que la contemplation de l'historien de l'art. Si on lit les considérations sur l'histoire universelle, on gagne une compréhension du monde et de l'homme, une idée assez sceptique de tous les embrouillements qui accompagnent l'histoire du peuple. Par contre, si on lit les souvenirs d'après Rubens, on gagne une impression du plaisir et du bonheur provoqués par la vie et les tableaux du grand peintre flamand. L'historien Burckhardt n'est tout simplement pas compatible avec l'historien de l'art. L'historien recherche les conditions favorables et défavorables qui, à un moment donné, sont à l'origine d'une œuvre d'art ou d'une époque. L'historien de l'art, quant à lui, a la plus haute estime pour les œuvres d'art et les époques qui se sont libérées de toutes les prétentions de la politique et de la civilisation, afin que nous reconnaissions, une fois de plus, que l'art est une force indépendante. Les biographes de Burckhardt ont fréquemment dressé un portrait trop harmonieux de ce esprit vagabond qui aimait s'expliquer par des paradoxes et des antinomies. Si Burckhardt, historien d'art, peut être intéressant pour nous, s'il s'intègre à une certaine modernité, c'est parce qu'il est plus vivant, plus ouvert, plus prudent et plus antinomique, en un mot, plus sage que ce contemporain. J'ai conçu mon cours sur Jacob Burckhardt, historien d'art, comme une introduction aux idées abondantes d'un esprit fertile qui a non seulement bouleversé l'histoire de l'art, mais aussi le parler peinture et le juger peinture pour être un nouveau médiateur entre l'œuvre d'art et son contemplateur. Les années 1840 marquent les débuts de l'histoire de l'art. Le premier manuel qui donne un résumé de l'art de tous les peuples, des monuments des Aztèques et des Pharaons, à l'art de l'avenir, plein de promesses, est le manuel d'histoire de l'art rédigé par l'auteur berlinois Franz Kugler, dont l'apparition ne se situe qu'en 1841-42. Ce manuel a eu un énorme succès. Jusqu'à aujourd'hui, le Kugler reste le modèle pour tous les livres de ce genre, avec celui de Ernest Gombrich, The Story of Art, qui est l'un des meilleurs, mais pas le dernier. La motivation qui a guidé Franz Kugler dans son projet si étendu est double, rassembler et honorer l'art de tous les peuples, ce qui était un des engagements du romantisme allemand, et cette idée se trouve en premier chez Johann Gottfried Herder. Toutefois, l'intention d'établir un ordre, so viel ordnung als eben möglich est, comme dit Kugler, d'établir un ordre dans la chronologie des œuvres d'art et des écoles, dans les relations entre les écoles et entre les époques d'une histoire de l'art universelle, et plutôt le résultat du grand mouvement de la classification qui est atteint à son apogée en plein XVIIIe siècle avec Karl von Linné et l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Pour tester cette science, Kugler a d'abord publié en 1837 une histoire de la peinture. dans la deuxième édition, revue et augmentée par le trentenaire Jacob Burkert de Bâle, a été publiée en 1847. C'est la deuxième édition rédigée par Jacob Burkert. Sur la page de garde est transcrite une devise qui nous conduit au centre de nos réflexions sur la pensée, la méthode et le procédé du jeune Jacob Burkert. La devise qui est tirée de l'ouvrage du grand voyageur et scientifique Alexander von Humboldt, «Cosmos » et c'est une description physique du monde. Dans les deux premiers volumes furent publiés en 1845 et 1847, parallèlement en France, énoncent, je cite, « Les détails de la réalité, tout ce qui fait l'objet de l'instabilité et de variabilité, ne peut être déduit ni construit par des idées ou des notions abstraites. Descriptions du monde et histoires du monde sont au même niveau empirique. Mais un traitement par notre esprit, une disposition et un ordre logique de tous les phénomènes de la nature et des événements de l'histoire nous confirme dans la nécessité initiale et universelle qui règle et domine toutes les activités de notre pensée ainsi que la vie des forces matérielles. Descriptions du monde et histoires du monde nous conduisent simultanément à la clarté et à la simplicité de notre jugement et à la découverte des lois qui, dans les sciences empiriques, sont l'ultime but de toutes les investigations de l'homme. » Fin de citation. Ce paragraphe, trop long pour une devise et trop court pour un discours, expose quatre arguments. Premièrement, il faut se défaire de toute philosophie transcendantale et appliquer une méthode inductive pour rendre justice aux sciences empiriques. Deuxième, cette méthode doit être à la fois valable pour l'histoire de l'homme et celle de la nature animée et inanimée de l'univers. Troisième, le sujet qui va contempler puis réfléchir sur les phénomènes de la nature et les événements de l'histoire de l'homme doit tendre à une classification de tous les détails, un ordre qui laisse apparaître des résultats systématiques en un mot des lois. Quatrième, il n'y a pas de certitude, mais toutefois la confiance absolue, en une unité fondamentale de l'histoire de la nature et de l'homme, dont tous les événements et phénomènes ne sont, pour ainsi dire, que des petites pierres multicolores qui, dans leur ensemble, nous présentent la belle image d'une mosaïque avec des figures et des paysages. Franz Kugler et Jakob Orkart ont choisi cette devise avec prudence et prévoyance. Elles expriment clairement que les temps où l'on a pu décrire les périodes artistiques par quelques historiettes apprises à travers la lecture de Vasari et Bellori sont révolus et qu'il faut désormais examiner les œuvres d'art avec l'attention d'un scientifique scrutant les éléments de la nature. Finalement, elles étaient persuadées qu'il fallait étudier l'histoire de l'art dans un contexte plus vaste, surtout en incluant celui de l'histoire du peuple et de leur civilisation. Je ne saurais dire qui de Franz Kugler, auteur de la première édition, ou de Jakob Orkart, responsable de la nouvelle édition augmentée, a choisi la directive d'Alexander von Humboldt comme dévise axiomatique pour l'historien d'art. Il est bien possible, sinon probable, que Kugler figurait comme jeune étudiant parmi les centaines d'auditeurs qui, pendant l'hiver 1827-1828, ont suivi les cours publics d'Alexander von Humboldt intitulés « Physique du monde ». Toutefois, en 1845-47, lorsque les deux premiers volumes de Cosmos sont parus, avec un succès retentissant et comme un événement pour tout Berlin, Burkart vivait dans la capitale et était le collaborateur de Kugler. J'ai bien l'impression que c'est plutôt lui qui a compris la portée de la pensée méthodologique d'Alexander von Humboldt et qui a placé sa discipline sous la devise du grand scientifique. Il faut se rendre compte à quel point les deux disciplines ont évolué à des rythmes inégaux dans l'élaboration de leurs méthodes. Les sciences physiques et naturelles ont eu leur grande période de collection et de systématisation pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Quand Alexander von Humboldt publie son Cosmos, la situation de sa discipline avait changé. On ne manquait ni de détails en quantité, ni de connaissances spécifiques. Malgré cela, on n'avait pas pris conscience de l'univers proprement dit. On n'en avait pas une vue d'ensemble. Certes, aussi Alexander von Humboldt a contribué à enrichir les sciences naturelles matériellement grâce à ses voyages de recherche et à ses publications. Mais il a en même temps reconnu qu'il manquait une conception du monde holiste qui unirait l'univers à l'homme. Dans ce dernier, par sa contemplation, deviendrait un être jouissant et heureux. L'histoire de l'art comparée aux sciences naturelles était en retard. Franz Kugler commençait à peine à rassembler les œuvres d'art les plus importantes, à vérifier leurs datations et leurs attributions, et à définir les arts des peuples. Il ne prétendait pas expliquer pour quelles raisons ou à quelles conditions les époques artistiques peuvent être florissantes ou décadentes, de même qu'il se refusait de développer ce qu'on appelle une idée de l'art. Bourck-Arte, dans sa révision d'Emmanuel Kuglerian, tout d'abord poursuit le même but. Il complète les lacunes, comme par exemple dans les chapitres sur l'art paléo-chrétienne et l'art byzantine. Ce dernier est de deux pages chez Kugler et 55 chez Bourck-Arte. Bourck-Arte double ou triple les paragraphes concernant les artistes méprisés du maniérisme et du naturalisme au XVIe et XVIIe siècles, comme Tintorette, Véronèse, Caravage et Michel-Ange Tchakorzi. Ils rédigent de façon radicale de nouveaux chapitres sur la peinture allemande du XVe et XVIe siècles. Avec Grunewald, qui était pour Kugler un presque inconnu, et Hans Holbein le jeune, à côté d'Albrecht Dürer, il construit un trio ressemblant à la constellation des trois peintres divins de la Renaissance italienne, Léonard, Raphaël et Michel-Ange. Bourck-Arte a aussi étudié la galerie espagnole de Louis-Philippe au Musée du Louvre en 1843 avec beaucoup de faveurs et se présente comme quelqu'un de bien documenté et fort familier de l'art d'un surbarane, d'un valasquez et d'un murillo. J'ai voulu, par ces détails, vous montrer à quel point l'histoire de l'art était en pleine construction. Vers 1840, la matière même de notre discipline était encore à découvrir et à assimiler. Les chapitres et les paragraphes dans lesquels Bourck-Arte dépasse le recueillement kuglerien des tableaux, des peintres et des époques pour se tourner vers de nouvelles questions initiées par Alexander von Humboldt sont d'autant plus fascinants. À chaque époque de l'histoire de la peinture, Bourck-Arte va composer une introduction qui, grâce à son regard sur la situation politique, religieuse et culturelle, se présente comme la base à partir de laquelle l'art commence à prospérer. La nouvelle introduction au siècle de Raphaël est intitulée « Conditions externes ». On y lit, citation, « L'histoire de ce temps, où cet admirable fleurisson de l'art se développe, ne nous donne pas le droit à de grandes espérances. C'était une époque de dissociation politique et de ruines en Italie. En ce temps-là, la domination étrangère sur l'Italie s'est imprégnée à jamais. Pourtant, l'art, dans ce qu'il y a de plus élevé, n'est pas immédiatement subordonné à la politique de l'État. À côté des conquérants et politiciens qui provoquaient la confusion dans toute l'Italie, il y avait des princes comme le pape Jules II et des magistrats comme Pietro Soderini qui sentaient la valeur éternelle de l'art. Il y avait des riches corporations qui, par leurs commandes, ont donné règles et formes à l'existence artistique. Enfin, il y avait un peuple dont le sentiment pour le grand et pour le beau s'était réveillé, un peuple qui était persuadé d'être la première nation du monde. Fin de citation. Jacob Burckhardt, en remaniant les manuels de Kugler, ajoute une nouvelle dimension. Ce que ce dernier qualifiait comme une sorte de guide de voyage «Dassburg soll den charakter eines Reisehandburgs haben», c'est Kugler, devient chez le premier, chez Burckhardt, «un essai supplémentaire fructueux pour l'histoire de la civilisation», «une einführung in die Geschichte der civilisation, der culture», wie es Burckhardt. Par conséquent, Burckhardt change de façon radicale la conception kuglerienne du manuel «Histoire de la peinture», qui était initialement organisé par école, comme cela avait été fait par le baron Roumoor, Carl Gustav Wagen et Wilhelm von Humboldt dans les salles du Musée Royaux de Berlin en 1830, c'est-à-dire les tableaux des écoles italiennes occupaient une autre aile que ceux des écoles du Nord. Pour Burckhardt, je cite, «l'exigence d'une conception fondée de l'Histoire réclame une disposition synchronique pour reconnaître le rapport interne de l'évolution. » De fait, dans la réédition, l'art italien et l'art du Nord sont présentés simultanément. Pour Kugler, l'histoire de l'art était diluée dans la vie du peuple, et l'art est, entre autres, une des manifestations de cette vie. Pour Burckhardt, l'art est l'accompagnateur de l'Histoire universelle, quelquefois déterminée par la nature, par le climat et par les matériaux disponibles, quelquefois conditionnée par le caractère d'un peuple, par sa civilisation ou par sa religion. Mais en même temps, l'art reste une des puissances les plus hautes de la condition humaine, une force autarcique qui ne peut être conditionnée par rien. Burckhardt commence la nouvelle introduction à la peinture du XVIIe siècle par ces mots. « L'art du XVIIe siècle est un des témoignages les plus magnifiques de la force et de l'indépendance de l'esprit face aux destinées externes des peuples. » L'ambivalence chez l'auteur est évidente. D'un côté, l'art est libre, force absolue. De l'autre, et je vous rappelle le passage concernant l'art au siècle de Raphaël, l'art est lié à un public cultivé et conditionné par le vif sentiment du beau. On peut se demander si Jacob Burckhardt, en insistant sur cette double existence de l'art, a exposé une nouvelle méthode en histoire de l'art. À mon avis, la réponse doit être négative. Aussi longtemps que l'histoire de l'art a été occupée à rassembler et à répertorier les œuvres d'art, nous n'avons aucun motif de parler de méthode. Et le seul désir de lier l'histoire de l'art à l'histoire de la civilisation n'en est pas un. Il s'agit plutôt d'un projet, d'une idée, qui a ses racines dans une image du monde plus ou moins holiste. Le risque d'échouer dans un cercle vicieux existe pour Burckhardt aussi bien que pour Alexander von Humboldt. « Mettre en relation, réunir l'empirisme du siècle des Lumières avec l'idéalisme de Goethe et Schiller, Hegel et Schelling, était devenu une entreprise de plus en plus problématique dans le cadre des sciences universitaires. » On a dit qu'Alexander von Humboldt, avec Cosmos, était condamné à l'échec. On pourrait dire le même pour Burckhardt, qui était tout autant persuadé par les efforts combinés de l'art et de la civilisation que par une délimitation radicale entre les deux. La nuance entre Burckhardt et Humboldt concerne leur conscience respective, leur connaissance d'eux-mêmes. Le scientifique est resté idéaliste jusqu'à la fin de ce jour, alors que l'historien d'art apparaît de plus en plus conscient de cette mordante contradiction entre empirisme et idéalisme, entre histoire de l'art et autarcie de l'art, entre la compréhension d'un événement historique et l'effet d'une œuvre d'art. Burckhardt savait bien qu'il serait impossible d'établir un système, une méthode, sur des antinomies comme celle-ci. C'est la raison pour laquelle il est resté un personnage remarquable et exemplaire jusqu'à aujourd'hui. Les historiens d'art pionniers des méthodes ne se sont habituellement attachés qu'à une seule période ou à un phénomène isolé. Par exemple, Heinrich Wolflin n'a examiné que la peinture du 15e et 16e siècles. Et Erwin Panofsky n'a démontré la méthode de l'iconologie qu'à partir des tableaux historiques et mythologiques. Burckhardt, lui, s'est intéressé durant toute sa vie à l'histoire de l'art sans en mettre aucune époque. Des arts grecs et paléo-chrétiens jusqu'au 19e siècle, s'occupant en outre de l'histoire de la civilisation de tous les temps. Matière qui, d'après lui, doit être traitée sous de multiples facettes, par une pluralité des observations et des analyses, des examens et des décisions critiques. Si le vieux Burckhardt dit « Nous n'avons aucune méthode, en tout cas pas celle des autres », cela ne signifie pas que ses études, ses cours et ses publications avaient un caractère arbitraire. Il était toujours conscient des exigences méthodiques de la discipline dont il s'occupait. Je ne souligne que la détermination d'une chronologie au moins relative. L'attribution d'une œuvre d'art à un artiste. L'appréciation d'une œuvre d'art par rapport à son style et à sa valeur artistique. Les conditions historiques d'une œuvre d'art ou de l'art d'une époque. Les tâches de l'art. La responsabilité de l'historien d'art envers le public. Si je commence à préciser les différentes approches de Jacob Burckhardt, les surnommés et d'autres, je dois dire auparavant que je ne m'aventurerai pas à reconstituer une procédure systématiquement appliquée par notre auteur. Ce serait contraire à la liberté, à l'indépendance de l'historien d'art dont il a fait l'apologie durant toute sa vie. Convaincu que l'historien d'art est autorisé à développer son propre discours, sans préjugés méthodiques, Burckhardt a découvert quelques approches qui sont vraiment originales par rapport à l'interprétation des œuvres d'art et des époques. Ce que je vous présente comme un tableau plus ou moins structuré se trouve dans les textes de Burckhardt, comme des idées et des réflexions dispersées, ça et là. Comment Burckhardt a-t-il pris connaissance des œuvres d'art ? Cela semble être une question un peu puerile, mais au XIXe siècle, c'était une question de premier ordre qui, à mon avis, est restée actuelle aujourd'hui. Déjà, en 1774, Winckelmann plaignait les auteurs qui n'ont pas acquis une connaissance bien fondée des œuvres d'art et qui, par conséquent, n'ont pu fournir que des informations glanées dans des œuvres ou par oui-dire. Fin de citation. De même, encore en 1891, le directeur en chef des musées royaux de Berlin, Wilhelm von Bode, prononce un jugement défavorable sur les historiens d'art et l'enseignement universitaire. Je cite. « Dès le début de cette discipline, ce sont surtout les historiens et les philologues qui se sont occupés d'histoire de l'art, bien que leur connaissance dans l'art ait été presque nulle. L'intérêt pour l'art, qui n'est éveillé et entretenu que par des livres, ne donnent point la qualification à parler sur l'art et les œuvres d'art. » Burkart évoque comme un des meilleurs atouts de son temps l'accessibilité des monuments et des galeries par le voyage. Et d'ailleurs, il a fréquemment utilisé les chemins de fer qui lui ont frayé la voix aux œuvres d'art. Grâce à ses voyages et ses séjours multiples, il connaissait l'Italie et ceux jusqu'à Pestum mieux que qu'un conque. De même, il était assez familier avec les monuments et les galeries d'Allemagne, des Pays-Bas, de la France et de Londres. Dès qu'il a commencé ses cours magistraux sur l'histoire de l'art, et plus spécifiquement sur la peinture en 1874, Burkart a profité des vacances universitaires pour poursuivre ses études dans les grandes galeries comme celles de Munich, Berlin, Castle, du Louvre et de la National Gallery à Londres. Là, comme il le disait lui-même, il rafraîchissait ses connaissances et cultivait son intuition dans un face-à-face avec l'œuvre d'art. Il était le seul et unique parmi les historiens d'art qui occupaient une chaire universitaire à s'être familiarisé avec les originaux. Mais son désir d'avoir devant les yeux l'image de toutes les œuvres d'art, y compris celle qui est dans une église ou une galerie inaccessible, la conduit à se constituer une collection de reproductions. gravures, lithographies, contours, bien des fois d'une qualité discutable, et de photographies. Vous voyez ici un contour, d'après le tableau des musées royaux de Bruxelles, mais défigurées à un tel degré par le contouriste que Burkhart reste un peu irrité si ça pourrait être vraiment un tableau de Rubens. Ce qui, aujourd'hui, nous paraît tout à fait banal de faire des voyages d'études et d'utiliser au quotidien des reproductions était pour Burkhart une situation nouvelle, rendue possible grâce à l'invention et au progrès des chemins de fer et de la photographie. Le résultat de ce genre d'occupation est remarquable. D'un côté, dans ses publications, Burkhart ne parle jamais, à quelques exceptions près, d'oeuvres qu'il n'a pas réellement vues de ses propres yeux. Dans sa préface au Cicerone de 1855, par exemple, il mentionne expressement les lieux et les régions qu'il n'a pas visités et pour lesquelles il ne fournira aucun renseignement. De notre côté, il rassemblera tout au long de sa vie un énorme fond de notices de toutes sortes d'informations destinées à une documentation préparatoire pour ses cours universitaires. Et là, seront réunies des centaines de notes sur des tableaux et des monuments que Burkhart n'a pas étudiés sur place et qu'elle n'aura jamais la chance de contempler. Vous voyez ici, c'est une page des notes préparatoires pour ses conférences, pour son cours pour l'art moderne depuis 1550. Et vous voyez ici, vous voyez ici quelques peintres, Daniel da Volterra, Tintoretto, Battista Franco, avec des notes que Burkhart a prises de Vasari. C'était sa préparation pour ses cours. La présence de cette collection de notes et de reproductions était pour le chercheur Balois un grand trésor à disposition dont il tirait une satisfaction extraordinaire dans la mesure où il avait fait entrer dans son bureau toutes les œuvres et toute l'histoire de l'art pour lui servir. Évidemment, Burkhart agit à deux niveaux en se ralliant aux deux traditions existantes, celles qui nécessitent de se référer au texte qui existe déjà. Car l'histoire de l'art, véritable panorama, demande un savoir qui remonte les connaissances, qui surmonte les connaissances qu'un seul auteur, un auteur seul, ne peut acquérir devant les originaux. Franz Kugler, dans ses manuels des années 30 et 40, et avant lui, Johann Dominic Fiorillo, dans son Histoire des beaux-arts de la Renaissance jusqu'à l'époque actuelle, ont été obligés de tirer leurs connaissances de secondes mains, d'extraire des parties plus ou moins longues d'ouvrages bien connus, comme ceux de Vasari, Lanzi, Serou d'Agencourt et d'autres. Sors réservés à tous les historiens d'art jusqu'à nos jours, car le matériel dépasse le réservoir des images édétiques d'une seule personne. Et l'autre tradition, celle des lettres de voyage. De Goethe à Hippolyte Thènes, les Reisbriefs, les lettres de voyage, se trouvent par centaines. Avec plus ou moins de compréhension dans le domaine de l'art, de subjectivité du jugement, les auteurs décrivent les œuvres d'art qu'ils ont sous leurs yeux. Parmi les lettres de voyage les plus perspicaces, je citerai Kunstwerke und Kunstler in England und Paris, Art et Artiste, en Angleterre et Paris, de Gustav Friedrich Wagen, en trois volumes, 1837 à 1839. Un travail qui est resté extrêmement précieux pour nos connaissances des collections publiques et privées en Angleterre et en France au début du XIXe siècle. Déjà, dans les années 1840, Bourgat a pris l'habitude de tenir des carnets de voyage dans lesquels figurent ses notes et ses dessins exécutés sur place. Pendant les années 70 et 80, c'est son principal instrument de travail avec lequel il va d'un tableau à l'autre dans les grandes galeries européennes, afin d'en fixer la description, l'analyse et la valeur artistique et historique. On pourrait éditer les carnets de voyage de Jacob Burkert qui sont conservés aux archives cantonales de Bâle et on aurait ainsi un volume supplémentaire des gemelles de Studien, des études critiques, des tableaux d'une galerie. Genre devenu célèbre grâce à ceux du grand connaisseur italien Giovanni Morelli à la fin du siècle. Giovanni Morelli qui s'appelait aussi Ivan Lermoliev. En effet, le fameux Ciceron paru huit ans après la révision pourcardienne des manuels de Franz Kugler est avant tout la mémoire des œuvres d'art aperçues et analysées par l'auteur sur les lieux. Si un certain survol sur l'art italien apparaît aussi, c'est un dessin secondaire. Le titre de mon cours s'intitule « De l'art nous devons parler » qui pourrait se transformer en « Pour parler de l'art, il faut apprendre à voir ». Et si l'on a appris à voir, une nouvelle formule littéraire pour le communiquer s'impose. C'est le secret du Ciceron. L'auteur a raccourci les voies entre son œil réceptif et la réceptivité du lecteur. Je reviendrai sur ce point les semaines suivantes. Si Jacob Porcard n'était connu qu'à travers ses livres les plus notoires, le Ciceron, la civilisation de la Renaissance et ses considérations sur l'histoire universelle, on pourrait avoir l'impression que son style vivant, ses connaissances et son jugement sont innés. Et de fait, il passe pour le grand sage, auteur de profondes réflexions bien au-delà du niveau des chercheurs positivistes. Impression qu'il a lui-même à maintes reprises favorisées, mais qui n'est cependant pas conforme à la réalité. Tout au long de sa vie et vers la fin plus scrupuleusement que jamais, Bourcard s'est consacré à l'organisation matérielle de sa discipline, à l'ordonnancement des œuvres d'art, qui sont bien évidemment à la base de toute explication valable dans ce domaine, et plus précisément à leur datation et leur attribution. Il faut les tirer des sources écrites, comme des publications contemporaines de Vasari et Bellori, Zandracht et Vanmander, et surtout des sources cachées aux archives, lieux dans lesquels Bourcard n'aimait pas à travailler, ce qui ne l'a pas empêché de donner son avis au sujet des datations et attributions des œuvres d'art, avec beaucoup de sel et de compétences exagérées. Déjà, Franz Kugler avait corrigé les dates des monuments médiévaux d'Allemagne en profitant de rigoureuses comparaisons. Par exemple, la cathédrale de Bamberg, que les sources écrites dataient jusqu'au XIXe siècle communément dans la première décennie du XIe siècle, se révélait être pour lui un édifice de la fin du XIIe siècle, comme on peut facilement observer en comparant les chapiteaux et la sculpture statuaire de Bamberg avec les cathédrales du roman tadif entre Bâle et Magdeburg. Bourcard, qui avait bien appris sa leçon chez son maître Kugler, a laissé une preuve fascinante de cette méthode dans ses quelques pages sur l'église d'Ottemarsheim en 1844. Écrire la monographie d'un édifice médiéval, sur de solides bases, grâce à une argumentation systématique et, à ce moment-là, deuxième tiers du XIXe siècle, une nouveauté en histoire de l'art. Auparavant, les auteurs s'appliquaient à raconter les circonstances de leur visite et l'effet que produisait l'édifice sur le visiteur. Mais tous les critères qui, pour nous, qualifient une monographie sérieuse, à savoir la description précise, la détermination du type de construction, l'évaluation des sources écrites, la datation et la comparaison avec des édifices analogues, tous ces critères qui forment le cœur d'une monographie fiable, et ce, jusqu'à aujourd'hui, étaient à découvrir et à combiner afin d'obtenir des résultats crédibles. L'église octogonale d'Ottemassheim, tout près du Rhin et pas loin de Bâle, était mentionnée par Burckhardt dans une de ses publications de jeunesse comme datant du VIe ou VIIe siècle. Dans sa monographie de 1844, il commence par une description exacte et claire du lieu, puis expose les hypothèses les plus absurdes des précédents auteurs sur le type et les dates de l'édifice et objecte sa propre thèse. Je cite « L'église d'Ottemassheim est une réplique de la chapelle palatine d'Aix-la-chapelle, très vraisemblablement du XIe siècle. » Pour le prouver, il va brièvement récapituler l'histoire du type des rotondes et des octogones commençant par Santa Constanza à Rome et San Vitale à Ravenne. Il insiste sur les parentés incontestables entre la chapelle d'Aix et l'église d'Ottemassheim. Mais il reconnaît que les détails, surtout les chapiteaux et les corniches, montrent une facture plus jeune qu'à Aix-la-chapelle. Là, on trouve des chapiteaux corinthiens dans la tradition antiquisante. Ici, pourtant, des chapiteaux uniformement cubiques qui, et c'est un intéressant résultat statistique de ces larges observations, ne sont connus en Allemagne que pendant quelques décennies autour de l'an 1000, c'est-à-dire à l'époque otonienne. Ce sont des critères artistiques et archéologiques qui ont établi les faits, suivis des preuves historiques. Les sources précisent qu'à la deuxième moitié du XIe siècle, il existait à Ottemassheim un couvent de femmes, que Rudolf Comte d'Altenburg, qui vivait pendant la première moitié du XIe siècle, a fondé à Ottemassheim un monastère, et qu'une église a été inaugurée par le pape Léon IX, d'origine alsacienne, entre 1049 et 1054. C'est avec ces éléments que Burkhardt a fourni la monographie définitive de l'église d'Ottemassheim. Ni Louis Grodeky en 1958, ni Roland Rechthe en 2001, n'ont eu à changer, à modifier l'apparition de 1844. Travail exemplaire que ce modèle de monographie architecturale qui aurait pu consacrer le jeune professeur balois premier spécialiste en architecture médiévale. Mais au moment de son plus grand succès, son intérêt se portera sur la Renaissance italienne qui supplantera le Moyen Âge. Elle n'aura plus, avec ce changement, le souci de la datation précise des œuvres d'art. En consultant le Cicerone, Souvenir d'après Rubens, ou le grand cours magistral sur l'art moderne depuis 1550, on remarquera que l'auteur discute avec impressement les questions de l'attribution, mais que très rarement celles de la datation, même si elles sont controversées. Seule la qualité et la paternité de l'œuvre compteront la datation exacte n'étant qu'un détail secondaire. À son époque, Burkert est avant tout considéré comme un expert d'art. Qualité qui n'est pas appréciée par ses biographes, parce que ce connaisseur est tout sauf irréfutable. Certes, il se moquait de ses collègues dits attributs leurs, ceux qui insistent sur leur attribution avec obstination. Mais en vérité, il était ravi de pouvoir discuter les siennes avec le grand spécialiste Wilhelm von Burde dans les Galeries de Berlin et celles de Rome. Il acceptait volontiers toutes les expertises qui lui étaient demandées. Il n'hésitait pas à écrire un rapport positif de onze pages à propos d'un hôtel portatif en ivoire prétendu du XVe siècle. Quelle témérité ! Plus tard, la famille du collectionneur a fait réaliser une contre-expertise par l'éminent spécialiste en ivoire médiévale Raymond Koechlin, qui a décrit le petit hôtel comme appartenant à une série de trucages espagnols des années 1840. Pour le baron de Gémingen, Burckhardt a attribué deux tableaux aujourd'hui disparus d'après des photographies à Martin Schoengauer parce qu'il croyait reconnaître « une licence artistique et une spontanéité qui correspondent au caractère d'un grand artiste ». Et en 1865, il évalue un soi-disant Léonard, toujours d'après une photographie, mais cette fois avec plus de prudence et d'indécision. et ce n'ont sans raison, car 15 ans auparavant, il avait acheté un Léonard, c'est celui, aujourd'hui dans les dépôts du musée de Bâle, comme prétendu original provenant de la collection de François 1er, mais déclaré quelques années plus tard par Gustav Fagen, directeur du musée royaux de Bâle, comme une copie parmi les douze scènes connues d'après ce sujet de Léonard. Il a été son apogée en tant qu'expert lorsqu'il a dû, à la demande du grand duc de Baden en 1880, évaluer les quelques 300 tableaux de la collection ducale en fonction de leur attribution à un artiste ou à une école. Si on compare les attributions proposées par Burckhardt avec le catalogue de 1861, on est surpris par le nombre de corrections que le professeur Balois a apportées pendant une brève présence de seulement quatre jours à Karlsruhe et combien ce travail reste valable jusqu'à maintenant. En parcourant les notes concernant son cours sur l'art moderne depuis 1550, on tombe sur des centaines de passages où Burckhardt met en doute, pour lui-même bien sûr, certaines attributions proposées par le catalogue des grandes galeries et dans les publications des célèbres connaisseurs comme Giovanni Morelli, Otto Mundler et Wilhelm von Burde. Et c'est là que l'on reconnaît l'historien d'art poursuivant à fond ces recherches qui se caractérisaient comme travaux propédentiques si on les juge d'un point de vue esthétique, mais en même temps les plus ardues si on les juge en tant que praticiens de cette discipline. Je suis persuadé que Burckhardt en a eu une profonde satisfaction, mais pour lui, ce n'est pas un jeu, contrairement à ses collègues, mais un moyen de déterminer le caractère et l'unicité d'un artiste d'après son œuvre complète. Pourtant, et c'est typique de ces saltimbanques, comme il se laissait appeler dans sa jeunesse par ses amis, des résultats bien assurés et des conjectures subjectives, mal fondées, s'entremêlent. Dès lors qu'il est sûr d'avoir reconnu toutes les capacités, tous les signes qui font l'œuvre d'un grand artiste, il peut se montrer très intolérant si le moindre doute est émis sur une partie. Cela s'est avéré pour la madone du bourgmestre Maillard de Bâle de Hans Holbein le jeune. Burghardt n'a jamais accepté les preuves tout à fait accablantes réunies en 1871 par ses homologues les plus érudits qui ont mis en évidence que la madone de Darmstadt vous la voyez ici, était l'original et celle de Dresde ne serait qu'une copie du XVIIe siècle. Burghardt maintient son opinion en précisant que seul Hans Holbein, le plus italien des artistes du Nord, a pu modifier la version originale de Darmstadt en une seconde version, celle de Dresde, avec tant de grâce et de perfection. Vous voyez, c'est surtout le jeune homme en bas, à gauche, qui nous regarde pendant que de la version de Darmstadt il a les yeux basses. donc c'est une différence qui, d'après Burghardt, montre très clairement que c'est la deuxième version et plus dans le style de Leonardo et son école. J'ai essayé de vous montrer aujourd'hui que Burghardt, à juste titre, se sentait comme un vrai routinier fort instruit en histoire de l'art et ses contemporains étaient de même avis. Dans sa correspondance publiée avant que l'on ait pris connaissance de ses notices destinées aux galeries et de ses notes réservées assez court, il se présente à maintes reprises comme seul amateur en histoire de l'art qui manquerait de vue d'ensemble et qui laisserait de côté toute argumentation scientifique. Mais ses aveux ne sont qu'une façon de se protéger, signe d'une modestie prétentieuse typiquement baloise. Tout au contraire, Burghardt agissait bien à un niveau très élevé lorsqu'il conjugait l'histoire de l'art et l'histoire de la civilisation. Mais, en parallèle, il agissait à un niveau de recherche plutôt préparatoire lorsqu'il s'efforçait d'attribuer chaque œuvre d'art à un artiste. C'est l'impulsion d'Alexandre von Humboldt qui a provoqué cette prospection à plusieurs niveaux, car, ce scientifique disait, que là où on sépare les phénomènes par groupe, on reconnaît dans des groupes isolés et homogènes l'existence de grandes et simples lois. Les questions qui nous conduisent à mon cours de la semaine prochaine porteront sur les dispositions des œuvres d'art, sur les critères prépondérants qui déterminent Burghardt à rassembler tantôt, d'après les époques et les styles, tantôt, d'après les genres et les tâches, et enfin, tantôt, tantôt, d'après l'originalité des meilleurs artistes. Je vous remercie. Applaudissements 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 ... ... ...